Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc au lendemain des dernières annonces de la Fed nous avons un indice européen, un indice parisien qui part plutôt en baisse suite au contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. On revient tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle sans parvenir à préserver ici le support des 5 390 points. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui reste plutôt baissière ici sur le très court terme. On a un signal de consolidation notamment sur le RSI qui sort de sa zone de surachat sorti d'un MACD ici qui continue à évoluer plutôt d'une manière baissière. Donc cette configuration nous montre qu'après la forte hausse que nous avons consenti ces derniers jours et bien il y a un mouvement de consolidation. Toutefois ce mouvement de consolidation ne remet pas en cause l'intégralité de la dynamique. Nous sommes toujours ici dans une évolution qui se fait à l'intérieur d'un trend haussier défini notamment par ce support oblique qui par rapport auquel les cours évoluent toujours au dessus donc de ce support. Donc on est toujours dans ce trend. Le mouvement de consolidation actuelle ne considère qu'un mouvement à l'intérieur de cette tendance. Certes par rapport à l'extension de Fibonacci qu'on avait défini comme éventuel deuxième objectif mais dont on sait qu'il est rarement atteint et bien on est en train d'invalider ici cet objectif puisqu'on vient ici tester la première extension à 161,8% mais du point de vue de la tendance on reste sur une dynamique haussière et ce tant que les cours restent au dessus de ce support oblique et notamment de la zone ici des 5 312 points. Donc le point à surveiller pour aujourd'hui c'est éventuellement donc ce niveau ici 5 374 points puisque c'est la moyenne mobile 20 exponentielle sur unité de temps 4 heures. L'ancienne extension de Fibonacci qui aurait dû servir d'objectif, mais qui a largement été dépassé. Si ce niveau venait à céder et bien il faudrait surveiller ici ce niveau 5 350 qui correspondrait à l'évolution ici du support oblique qui définit le fond de la tendance. Sur rupture de ce support effectivement là on pourrait avoir un signal de consolidation plus fort mais il serait totalement validé sur une rupture baissière ici des 5 312 points. Donc pour l'instant nous n'en sommes pas encore là. Si les cours venaient ici à résister sur ce niveau et à repasser au delà des 5 390, on resterait dans une perspective de poursuite du mouvement avec comme prochain objectif ici la zone des 5 449 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la configuration matinale de l'indice parisien donc du CAC 40. Du point de vue macroéconomique, alors nous avons quelques chiffres aujourd'hui avec notamment à 10 heures donc le bulletin économique de la BCE. A 10h30 nous aurons des chiffres du côté de l'Angleterre avec notamment les ventes au détail qui pourront éventuellement nous donner de la volatilité sur les pertes de devises en livres sterling. Et puis cet après-midi, toujours en Angleterre, nous aurons la décision de la Banque Centrale d'Angleterre concernant l'évolution de ces taux d'intérêt. Donc là aussi un risque de volatilité assez fort sur toutes les pertes de devises libellées en livres sterling dans un contexte assez particulier concernant le Brexit. Et puis à 13h30 nous aurons l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie donc du côté des Etats-Unis. Je rappelle toujours 13h30 pour cause de décalage horaire anticipé par rapport à toute la zone européenne. Voilà et ce sera tout pour les statistiques majeures pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Merci. Merci. Merci.